Ils sont jeunes et se font appeler acteurs du changement. On les trouve dans toutes les communes de la Guadeloupe. Leur mouvement est né en août 2015. L'idée, s'engager encore plus dans la société en s'impliquant dans la campagne de Harry Chalus, candidat aux élections régionales. Ils sont chefs d'entreprise, membres d'associations ou autres et veulent faire bouger les choses. Pour ce deuxième rendez-vous, ils sont venus présenter leurs actions, parler de leurs expériences pour susciter des vocations. Pour nous, ce sont des jeunes qui ont décidé de s'investir en politique, s'investir autour d'Harry Chalus et de l'équipe qui est conduite pour les prochaines élections régionales. La différence pour nous, elle est là, elle est symbolique. C'est-à-dire que ce ne sont pas des jeunes qui se sont rassemblés pour soutenir un candidat, mais qui sont venus pour faire des propositions, démontrer qu'il y a une jeunesse qui veut s'investir, qui veut prendre sa part dans le développement de cette Guadeloupe. Et c'est pour cela qu'ils ont choisi de porter le nom d'acteurs du changement. Les jeunes, une frange de la population qui occupe une place particulière dans la campagne de Harry Chalus, le candidat se dit à leur écoute et souhaite leur redonner envie de croire au potentiel de l'archipel. C'est en fonction de ce que les jeunes nous diront que nous allons mettre en place, en plus de ce que nous proposerons, des activités, des actions vers la jeunesse. Ce rassemblement à l'atelier de Bimao était aussi l'occasion de soumettre des questions aux candidats. Des interrogations concernant l'emploi, la formation, la création d'entreprises, les points clés à développer dans son programme.